Un des problèmes majeurs en production biologique, c'est le contrôle des mauvaises herbes vivaces, et principalement le laitron et le tucilage sur la ferme d'ici. Ces mauvaises herbes-là peuvent occasionner des pertes de rendement importantes, et conséquemment des pertes économiques pour l'entreprise. Ce sont des mauvaises herbes qui sont apparues il y a 10-15 années et qui ont continuellement pris de l'ampleur, au point où elles menaçaient parfois la rentabilité des fermes. Quand j'ai commencé, je voyais des entreprises tellement envahies de mauvaises herbes que je me demandais combien d'années encore elles allaient pouvoir fonctionner. Travailler avec Anne Vail, c'est sûr que c'est un avantage pour nous. C'est une des personnes les plus compétentes en production biologique au Québec. En ayant un meilleur contrôle sur ces mauvaises herbes, ça nous permet d'avoir une meilleure rentabilité sur la ferme. De par le fait même, ça nous permet de garantir les emplois des 30 personnes durant la saison. Si on avait des mauvais rendements, une mauvaise année, peut-être qu'on serait obligé de diminuer le nombre d'employés sur la ferme. L'intérêt d'une chaire de recherche avec les collèges, c'est qu'on est réellement capable de s'adapter à la réalité de l'entreprise, et on est capable de travailler avec un principe de recherche-action. Donc, on est avec les entrepreneurs, on réfléchit ensemble, on regarde quelles sont les solutions, comment ça marche, comment améliorer, et ça nous permet d'avancer très rapidement. La recherche, c'est le nerf de la guerre. Dans tous les domaines, toutes les entreprises qui progressent, c'est parce qu'il y a un effort de recherche en arrière.